La vie de Jean-Luc Delarue n'a pas été un long fleuve tranquille. Décédé en 2012, l'animateur s'est battu pendant plusieurs mois contre la maladie. Mais ce n'est pas le seul combat qu'il a mené. En effet, le producteur a été addict pendant des années à la drogue. Comme il l'avait confié dans de nombreux entretiens, sa consommation pouvait aller jusqu'à 20 grammes par jour. A l'occasion du documentaire sur l'animateur diffusé le mercredi 24 août 2022 sur TF1, son ex-compagne Elsa Guyon a livré un témoignage bouleversant sur le quotidien de Jean-Luc Delarue. Et ses mots sont ahurissants, il est souvent pas content de lui, ça cesse très caractéristique de Jean-Luc. Après une émission, il y a le débriefing pendant 4 à 5 heures dans sa loge. Et quand vraiment ça ne va pas, il y a beaucoup de vodka. Il y a deux Jean-Luc, c'est-à-dire que le week-end il pleure dans les bras de ma maman, il lui dit je ne peux plus, j'ai envie d'arrêter. Et le lundi, il doit reprendre le costume de producteur-animateur et ça devient de plus en plus difficile. Elsa Guyon, et à ce moment-là, Jean-Luc, je ne sais pas pourquoi il commence à rouler, il se met à pleurer et il me dit on sera mieux là-haut ce n'est pas tout. Elsa Guyon cesse ensuite aussi d'un moment glaçant qui aurait pu coûter la vie à l'animateur, et un jour après une émission où déjà il a présenté l'émission alcoolisée, il est dans une grande détresse. Malheureusement, on monte dans la voiture parce que Jai peur de le laisser partir tout seul et qu'il se tue. Et à ce moment-là, Jean-Luc, je ne sais pas pourquoi il commence à rouler, il se met à pleurer et il me dit on sera mieux là-haut. Et il fonce comme un malade. On prend un réverbère et là on fait trois tonneaux, on se retrouve sur le toit. Jean-Luc a la moitié du visage ouvert, il n'a plus de cheveux, l'œil est complètement ouvert. Je veux dire. I Sous-titrage ST' 501 ...